Ils sont inquiets, tous ces politiques, parce que pré-individuellement, ils voient bien que c'est la question de la légitimité qui est posée derrière. Parce que s'ils sont élus avec même pas 30% des électeurs, il y a un petit souci, parce que derrière, on peut les contester. Le problème, c'est que collectivement, certains jouent avec le feu. Et quand on joue avec le feu, on se brûle, comme on disait tout à l'heure. Alors, non mais Jean-Luc Mélenchon, au lendemain du second tour de 2017, critiquait Emmanuel Macron en disant que son élection n'est pas légitime. Incroyable. Bon, 4 ans après, il y a un petit problème. On voit ça. Ensuite, la difficulté, c'est dans tout ce qu'ils vont proposer. S'ils ne se remettent pas en question, ça n'aboutira pas. Vous connaissez ce proverbe. Un homme suffit à emmener un âne au puits, mais 10 hommes ne peuvent pas le forcer à boire. Les électeurs n'iront voter, pas si on leur dit vote obligatoire, vote par correspondant. Non, ce n'est pas la mécanique qui va les faire voter. C'est, comme le dit Dominique Reynier, si les politiques qui sont élus appliquent les politiques pour lesquelles ils ont été élus. Voilà, c'est ça qu'il faut. Mais il faut à ce moment-là que les politiques se remettent en question. Merci d'avoir regardé cette vidéo !